C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous. Il s'agit bien sûr du rendez-vous de la découverte de l'information et du divertissement sur Savant TV. Il s'agit tout simplement de l'émission Bonjour le Fasso. Alors bonjour à tous et bienvenue. Pour ce nouveau numéro, il s'agit donc de ce numéro de jeudi, il faut rappeler qu'il y a une nouvelle rubrique qui s'invite. Il s'agit notamment d'une rubrique qui va vous sensibiliser sur la cybercriminalité. Et nous allons avoir comme invité un des responsables justement de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Il s'agit donc du lieutenant de police Napourba, Julien Legma, qui sera là pour nous parler de la brigade aujourd'hui et nous parler bien sûr de la rubrique qui va intervenir chaque jeudi qui visera à vous sensibiliser sur les actes de cyber-escroquerie, de cybercriminalité en général. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais dans la première partie, vous le savez, vous avez droit à la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, nous allons recevoir la promotrice donc de la foire handicapable inclusive. Donc c'est le nom justement de cette foire. C'est une foire qui va beaucoup intéresser les personnes en situation de handicap. Il s'agit de Madame Rasmata Confé que nous allons recevoir dans la rubrique invité du jour. Et puis bien sûr, vous le savez, nous sommes installés confortablement au niveau des barrages numéro 2 et 3 de Tanguy pour la rubrique à la découverte 2. On s'installe bien et confortablement d'ailleurs. Et nous partons tout de suite et maintenant. Cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. Il faut rappeler déjà que Tanguy est situé justement, ce quartier est situé dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou. On y trouve les barrages numéro 2 et 3 qui ont été réalisés en 1963 pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou. Initialement, les habitants de Tanguy habitait donc le quartier Bilbao-l'Go. C'est après la colonisation que ce quartier est devenu difficile à vivre. Donc les ancêtres et puis les habitants de Bilbao-l'Go à l'époque vont converger vers Tanguy. Tanguy qui était une colline. Tanguy signifie d'ailleurs colline, langue nationale morée. Donc ces populations vont converger vers Tanguy pour justement créer le quartier Tanguy. A l'époque, les barrages étaient juste des cours d'eau. Ils vont évoluer avec les aménagements pour justement donner aujourd'hui les barrages numéro 2 et numéro 3 de Tanguy. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de suivre à nouveau un témoignage. Et on revient pour la suite. Je m'appelle Souria Abdurahma. Je suis un pépinériste. Il y a Tampuy sur la route de Tanguy. Après l'échangeur. On peut trouver des arbres fruitiers. Et bien, comme goyave. Comme cannelle, grenadine. Les fleurs aussi. Il y a orange, il y a tangelo. Il y a même mandarine. On fait ça à Waga ici. On amène ça vers l'Oldara. Bon, ça vaut 11 ans quand nous sommes ici. On arrive à gagner un peu. Sinon, ça ne va pas aller. On gagne un peu, un peu. Pas beaucoup, mais il y en a. Il peut y avoir. Bon, il y en a, il y a différents puits. Les manques, il y en a pour 2 000 à 5 000. Les goyaves, il y en a pour 1 000 francs à 3 000. Bon. Il y a plusieurs sacreurs à son pluie. Bon, notre difficulté, c'est à faire d'eau. On n'a pas d'eau. Donc là, le puits, ça tombe. Donc, on a besoin que... Si on peut avoir un forage, c'est mieux. Sinon, le puits, il faut creuser. Il faut construire en bas jusqu'au haut. Mais même ça, ça tombe. Bon, c'est à cause de l'eau. Vous voyez qu'il n'y a plus d'eau à tout près ici. Donc, c'est l'ensemble qui fait ça. Donc, nous avons des difficultés pour ça. Parce que si il était proche, nos puits auraient beaucoup d'eau. Mais alors, là, il n'y a pas d'eau. Bon, l'entretien des barrages, maintenant, je ne sais pas comment dire. Sinon, l'eau-là même n'est plus propre. Il faut curer ça. Sinon, l'eau-là n'est pas propre. Bon, nous pouvons travailler, mais c'est l'eau qui alimente. Nous boisons, c'est l'eau-là. Donc, si elle n'est pas propre, c'est pour tout le monde. C'est pas pour nous seulement. Sinon, nous, c'est l'eau qu'on veut. Même les salles qu'on a, on s'accueillit, on peut utiliser. Moi, j'ai mis l'homme comparé au Justin. Je fais la reproduction des plantes, les différentes plantes, les arbres fruitiers, il y a des arbres aussi, les choses, les plantes à fleurs, les plantes sans fleurs. Il y a des arbres aussi qui donnent... Il y a des différentes plantes, en tout cas, c'est beaucoup. Bon, au niveau des greffées, il y a des différents greffées qu'on appelle l'ipince, la quinte, et puis le koulouba-koulouba, qu'on appelle... Il y a un autre aussi qu'on appelle mangue papaye, qui est des choses... Voilà. Donc, il y a des différentes choses que je peux... Et puis, il y a l'autre qu'on appelle mangue locale. C'est sûr, ça, maintenant, qu'on greffe les différents, qu'on fait les différents greffées. Voilà. Ça, ça... Non, ça, ça vient du bobo. Voilà. On reprend ça, maintenant, on met ça en bon état. On rechange, on met ça dans les châchés, dans les gros châchés. C'est avec ces gens de gros châchés, là, maintenant, qu'on peut être bien retenus pour que ça... Comme c'est notre domaine, on n'a pas le choix. On se débrouille, on gagne un peu, un peu. Plus que c'est l'hivernage que les gens souvent achètent pour aller clôturer certains, les terrains, et certains aussi, c'est pour... Sans l'eau, nous, on ne peut pas travailler. C'est sûr, on ne peut pas aller s'installer vers le côté désert ou bien le côté qui... il n'y a pas de l'eau pour nous faire... La pluie, on utilise ça même pendant même. Même l'hivernage, même, on utilise ça. Voilà, c'est définitivement. Sans la pluie, on ne peut pas travailler. Le problème, maintenant, c'est... Bon, plus seulement, on vient même de refaire un autre coin même de l'eau que je ne sais pas si je vais être déjà passé là-bas. Voilà, ça, c'est un nouveau coin que je viens de faire, ça. Ça, vraiment, les difficultés, c'est souvent les matériels. Vous voyez la bourrotte même qui vient de gâter. Donc, on essaie même de réparer. Donc, il y a certaines choses que... Souvent aussi, pour l'importation aussi de la terre aussi. Bon, souvent, le barrage aussi, ça finit. Vous voyez que c'est déjà sec. D'ici là, déjà, c'est déjà sec. Donc, dans le mois d'avril, février, mois d'avril, vous allez voir que vraiment, ça cause des problèmes. Quand ça finit, vous voyez que beaucoup de gens même sont déjà dégagés. Donc, ça fait que ça cause beaucoup de problèmes. plus que ça joue, ça joue. Plus qu'on a deux puits, l'autre là même, déjà, il faut qu'on ramprofondit encore. Quand on essaie de ramprofondir. Et puis, il y a certaines points aussi, quand on creuse là, il y a certaines choses, si on n'arrive pas à bien faire là. Vous voyez que l'eau là est un peu en haut. Même si on en approfondit, vous allez voir que ça a un problème. Voilà. Donc, le problème de l'eau là aussi, souvent, ça joue. Puisque les différentes plantes aussi qui sont sur le barrage, on dit ça aussi, ça inspire l'eau là et puis ça fait que le barrage là, ça cesse très vite. Aujourd'hui, nous recevons pour la revue de presse Bebe Kodjo Kambou. Bonjour Kambou. Bonjour, Abzeta, à tous ceux qui nous suivent, bonjour également. Alors, assez de sujets d'actualité que nous allons découvrir avec toi. C'est bien cela. Et pour commencer, nous allons déjà parcourir donc l'une des différents quotidiens que nous avons sous la main. A commencer ce matin par le quotidien Le Pays. Et à la une donc de ce quotidien, on lit déjà Encadrement des étalons, Oscar Barrault a su l'intérim. Il faut sauver le football Burkinabé. Projet de texte et d'agenda de la transition. Le rapport remis au président du FASO. Au coin du palais, un vendeur de drogue pris en flagrant délit. Coup d'État au Burkina, un mois après, le plus dur reste à faire. Révélation, c'est une rubrique, commune de Tiou, dans le Yatenga, la population en fuite. Crise alimentaire au Burkina, l'exportation de la farine de céréales suspendues. Et dans la rubrique Actu foot, on lit, Sénégal, Mané fait don de son ballon d'or au musée Bouba Diop. Voilà donc les titres ce matin. À la une du quotidien le pays, à la une de l'observateur palga présent en lycée-ci, France, Russie, Wagner, les Africains, véritable dendon d'une face géostratégique. Projet de texte et agenda de la transition, la commission technique d'élaboration remet son rapport. coup d'état d'Assimi Goïta, cette gente est venue pour redonner au Mali toute sa dignité, c'est selon Aboubaka Olegame, vice-président des Maliens de Boboyulassou. L'éboua d'André Cané, souvenirs des jours heureux. Avènement du MPSR, que nos autorités fassent tout pour ne pas se détourner de leurs objectifs, c'est selon Cheikh Mouaz Ouidraogo, guide spirituel. Drame, site d'appayage des gongongbiros, les artisans miniers pour une réglementation de l'utilisation des explosifs. Cannes féminines 2022, qualification historique des étalons. Et nous passons à la une d'aujourd'hui au Fasso à présent et sur cette une en l'ICSI. Projet de texte et agenda de la transition, le président Damiba reçoit le rapport de la commission technique. Toujours à la une d'aujourd'hui au Fasso, 18 tués dans une attaque à Bani Bangu au Niger. Grande vigilance au Sahel de l'après-Bakane au Mali. Commercialisation du gaz butane, voici les nouveaux prix en vigueur. Dans la rubrique « New du jour » d'aujourd'hui au Fasso, on lit 24 ou 30 mois de transition pour les MPSR. C'est une interrogation. Suspension de l'exportation de la farine de céréales. Et nous passons à la une du journal Le Quotidien. Lutte contre la fraude au Burkina, une importante quantité de marchandises de contrebandes saisies à Tinkodugo et à Garango. Lona Chalouattara à propos des soutiens des OSC au MPSR. Des gens s'élèvent à gauche et à droite pour chanter les louanges du régime. Le MPSR doit s'en méfier. Élaboration du projet de texte et agenda de la transition. Le président Damiba reçoit le rapport de la commission technique « Cande féminine de football Maroc 2022 qualification historique du Burkina ». Et nous allons du côté de Beauvais-du-Lassau pour découvrir la une de l'Espresse du Fasso à présent. Drame sur les sites orifères de Gongon-Biro les faits tels qu'ils se sont passés avec notre correspondant. Dans la rubrique « Autant les dits de l'Espresse du Fasso » on lit « Football National ». Ainsi, les avancées déroulent son programme. Deuxième région des gendarmeries lieutenant-colonel Issa Yagibou commande. Enquadrement des étalons Oscar Barrow assure l'intérim École nationale de santé publique. Des étudiants exigent la licence académique projet de texte et agenda de la transition. Damiba a reçu le rapport de la commission technique d'élaboration. À présent, la une du quotidien du quotidien d'État Sidwaya et on lit ceci. « Élaboration des textes de la transition. Le chef de l'État reçoit le rapport de la commission. » Donc, c'est le seul titre à la une de Sidwaya ce matin. Et nous poursuivons. Et pour terminer avec la une du journal Le Curieux d'Afrique et on lit sur cette une « Un mois déjà le MPSR entre séduction et incohérence. Commune de Sabcé, le PDG des Pacifique Hôtels attaque l'ex-maire en justice sur enchaire foncière à Sidmiougou deux promoteurs immobiliers à couteau tiré. Concours SN2 2021 un cas de fraude à câble le DG. » pour ce qu'on lit à la une de Le Curieux d'Afrique et c'est tout pour la lecture de la une ce matin. Merci à toi, Kambou. Retour sur quelques sujets d'actualité et puis bien sûr pour commencer au palais présidentiel. Projet de texte et d'agenda de la transition, la commission technique remet son rapport au président du FASO. C'était hier ? C'est bien cela, c'était hier. Donc la commission technique d'élaboration des projets de texte et de l'agenda de la transition composée donc des 15 membres présidés par Mariam Ouattara a remis donc son rapport hier au président du FASO. Donc exactement deux semaines après son installation, installation intervenue donc le 8 février dernier. Alors le rapport contient le projet des chartes constitutionnelles de la transition donc comme il a été demandé, le projet d'agenda et une charte des valeurs pour accompagner la réfondation donc annoncée par le MPSR. Alors selon donc la présidente de la commission Mariam Ouattara, c'est le rapport donc c'est le fruit du consensus de tous les 15 membres qui se sont donnés donc au travail avec abnégation. Alors le président du FASO quant à lui a salué le respect donc des délais vous savez deux semaines c'était pas évident mais le délai donc a été respecté donc le président du FASO a tenu à saluer cela et il a également salué la méthode de la commission qui a consisté à impliquer toutes les forces vivres de la nation vous rappelez certainement cet appel à contribution qui a été lancé donc à travers des sites en ligne des contributions que chaque citoyen pouvait envoyer donc en ligne donc le président du FASO a salué cela donc voilà un peu ce qui est officiellement annoncé donc c'est un rapport qui contient comme je l'ai dit un projet de charte constitutionnelle l'agenda et une charte des valeurs pour accompagner la réfondation sauf qu'après cela on a pris dans les coulisses des confrères qui ont pu donc avoir un peu plus le contenu plus en profondeur de ce rapport c'est pourquoi ce matin beaucoup de médias parlent de la durée de la transition et même le nombre des organes de la transition donc le nombre de membres qui vont constituer les organes de la transition notamment l'organe exécutif et l'organe législatif et selon ces médias qui citent des sources proches de la présidence on nous parle d'une transition qui va durer entre 24 et 30 mois et un organe exécutif dans un gouvernement de 20 membres et un organe législatif de 51 membres voilà un peu ce qui est annoncé aujourd'hui par certains médias donc qui citent comme je l'ai dit des sources proches de la présidence donc déjà 30 mois c'est 2 ans et demi d'accord merci parce que quand j'ai dit 24 à 30 mois j'étais en train de calculer ça va faire combien d'années 24 mois c'est 2 ans donc 30 mois c'est 2 ans et demi voilà tout naturellement on s'attendait à une durée qui allait être un peu plus longue que celle de la transition de 2015 voilà parce que ce ne sont pas les mêmes contextes dans 2015 il n'y avait pas cette situation sécuritaire donc l'objectif de la transition c'était d'organiser les élections même si après on a estimé qu'on aurait pu prendre assez de temps pour essayer de faire d'autres choses bon cela n'avait pas été le cas donc on a eu une transition de courte durée qui s'est concentrée principalement sur les élections cette fois nous avons la situation sécuritaire qui ne permet pas actuellement que les élections soient organisées sur toute l'étendue du territoire burkinabé donc on s'attendait effectivement à ce que la transition ait une durée un peu plus longue par rapport à celle de 2015 donc 2 ans et demi ou 2 ans je crois que quand on interroge un peu l'opinion notamment les acteurs politiques et de la société civile beaucoup beaucoup proposer un délai de 2 ans ok voilà donc on est un peu dans cette tendance donc 2 ans et demi ou 2 ans on attend de voir officiellement ce qui nous sera annoncé et ce qui lancera véritablement on attendra la communication officielle mais je crois que 2 ans et demi ce n'est pas trop au vu de la situation parce que selon ce qui est dit également c'est que l'armée avait dit qu'elle a besoin de 2 ans au moins pour stabiliser le pays donc 2 ans et puis peut-être le temps maintenant de préparer les élections donc 2 ans et demi ça pourrait aller on peut mais on attend d'avoir des annonces officielles on attend vraiment ces annonces officielles parce que pour le moment tu l'as dit ces médias qui parlent de ce délai parlent de sources proches donc de la présidence c'est bien ça deuxième actualité le MPP c'est à dire l'ex-parti au pouvoir et la CODEL demande la libération de l'ex-président Rochmat Christian Kaboré oui je vais le dire aujourd'hui c'est le 24 février oui donc c'est exactement un mois jour pour jour que le MPCR est arrivé au pouvoir et que aussi le MPP a perdu le pouvoir donc c'est un mois aujourd'hui que le président l'ex-président donc Rochmat Christian Kaboré est en résidence surveillée alors à travers une déclaration signée du président du MPP Hassan Balas Akande alors le parti avait le parti donc a émis des inquiétudes des inquiétudes et des interrogations par rapport à cette détention de Rochmat Christian Kaboré voilà parce que pour le MPP les autorités actuelles ont fait changer de ont fait changer de la résidence de Rochmat Christian Kaboré à plusieurs reprises donc avec des conditions qui sont de plus en plus durcies donc c'est selon leur déclaration alors ils ne comprennent pas donc ils s'inquiètent et ils s'intéressent également sur la base légale donc de cette détention surtout le bien fondé de cette détention vu que Rochmat Christian Kaboré s'est montré coopératif selon eux en signant donc sa démission pour éviter effusion de sang donc pour eux Rochmat Christian Kaboré n'est pas aujourd'hui dans une posture où il pourrait déranger le pouvoir du MPPSR donc il devait être donc libéré donc pour cela ils appellent les autorités coutumières religieuses du Burkina ainsi que la communauté internationale à s'impliquer pour la libération donc de Rochmat Christian Kaboré j'ai écouté également le porte-parole du parti l'être député Lassina Ouattara qui dit qu'ils sont dans une logique de demander une audience avec le président du FASO donc pour poser le problème et demander la démission et demander donc la libération de Rochmat Christian Kaboré alors à côté nous avons la CODEL la convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections qui souffle un peu sous la même trompette en demandant donc que Rochmat Christian Kaboré soit donc libéré donc voilà des appels qui viennent et de la société civile et donc de l'ancien parti au pouvoir pour demander la libération de Rochmat Christian Kaboré bon c'est compréhensible c'est compréhensible surtout vu que le MPC a rétabli la constitution et a également présenté l'acte fondamental qui sont des instruments qui garantissent un peu la liberté fondamentale donc aujourd'hui quand on observe on a du mal à voir la base juridique de la détention de Rochmat Christian Kaboré donc en résidence surveillée donc c'est pourquoi il faut on peut comprendre ces appels donc à la libération de Rochmat Christian Kaboré alors cependant si l'on veut être réaliste si l'on veut être réaliste je crois que la détention du seul président du seul ancien président c'est-à-dire du seul Rochmat Christian Kaboré aujourd'hui c'est le moindre mal parce que quand un régime est voilà est chargé par un coup d'état et que parmi toutes les personnalités du régime c'est une seule personne qui est en détention je crois que c'est le moindre mal parce que un coup d'état bon c'est un coup d'état c'est parce que maintenant au vu un peu des imbrications en termes d'échange avec l'international on a du mal à faire un coup d'état et puis à rester dans un régime d'exception sinon avant quand on dit un coup d'état tout le monde sait ce que ça veut dire peut-être que on saurait été voilà à certaines époques tous les membres de l'ancien gouvernement seraient aujourd'hui détenus y compris les députés et puis les grandes figures du parti aujourd'hui on est dans une logique où on ne peut pas faire cela maintenant est-ce qu'il faut laisser tout le monde libre tout en sachant que le nouveau régime ne s'est même pas bien installé ce sont des précautions également qu'ils ont pris et ils ont décidé de le garder en résidence surveillée bon à cela s'ajoute par exemple depuis ces derniers temps l'activisme de certains partisans du régime déçu ou des anciens partis de la majorité présidentielle quand on voit un peu les réactions sur les réseaux sociaux des critiques qui commencent un peu à enfler par rapport aux différentes démarches du MPSR quand on voit tout cela et qu'on ne s'est pas bien installé on s'est dit que si vous laissez ces gens-là venir voir tous les jours l'ancien président ils peuvent peut-être concocter quelque chose contre vous donc je crois que ce sont des mesures conservatoires qu'ils ont prises alors aujourd'hui ce que peut-être nous devons demander c'est que l'ancien président Rochmark-Christian-Caboré soit gardé dignement voilà qu'il ne subisse pas des traitements dégradants qu'il ait accès à son médecin ça je crois qu'il en a droit et même la libération ça ne veut pas dire qu'on encourage les détentions extrajudiciaires mais je crois que quand on renverse un régime et qu'on détient une seule personne honnêtement on doit comprendre que c'est le moindre mal mais ça ne veut pas dire que le MPP ou la CODEL n'ont pas également le droit d'appeler à la libération de Rochmark-Christian-Caboré vu que comme je l'ai dit il est difficile de trouver une base légale à cette détention vu que la constitution a été rétablie l'acte fondamental également qui garantit les libertés fondamentales donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette actualité Affaire à suivre troisième actualité l'exportation de la farine des céréales est suspendue oui l'exportation de la farine des céréales est suspendue alors on sait déjà que depuis un certain temps l'exportation des céréales même voilà était suspendue et il y a eu à un moment donné les autorisations spéciales d'exportation qui se délivraient qui ont également été donc interdites à un moment donné alors cette fois on nous parle d'interdiction ou de la suspension d'exportation de la farine de céréales on imagine que peut-être les commerçants ont eu l'astuce de transformer peut-être les céréales en farine pour pouvoir l'exporter vu que l'exportation des céréales était interdite donc le ministère en charge du commerce qui revient à la charge pour interdire désormais l'exportation de la farine donc des céréales et les céréales concernées ce sont le maïs les sorgots et les petits milles donc voilà un peu c'est ce que dit un communiqué du ministère en charge du commerce communiqué donc daté d'hier alors un autre communiqué dont je vais parler c'est un communiqué qui rappelle un peu aux commerçants les prix des bouteilles de gaz parce que selon le ministère on a constaté que certains commerçants font un peu de la surenchère en augmentant les prix de façon illégale donc il a été produit un communiqué pour rappeler un peu les prix des différentes bouteilles de gaz et j'ai ici les prix en ce qui concerne les villes de Ouagadougou et de Bobo du Lassau je n'ai malheureusement pas les prix pour les autres villes alors pour Ouagadougou par exemple le communiqué indique que le gaz la bouteille de 2,115 kg coûte 915 francs la bouteille de 6 kg coûte 2000 francs et la bouteille de 12,5 kg coûte 5500 francs donc le prix n'est pas dépassé en aucun cas à Ouagadougou et à Bobo du Lassau on imagine que peut-être pour les autres villes ça peut aller un peu au-delà vu que les commerçants doivent transporter donc le produit pour que ça puisse y arriver alors des numéros ont été donnés pour quiconque constaterait une augmentation illégale des prix donc de ces bouteilles de gaz à Ouagadougou donc toute personne qui se présenterait devant une boutique et qu'on voudrait lui vendre la bouteille par exemple de 6 kg de gaz à plus de 2000 francs peut appeler au 80-00-11-84 au 80-00-11-85 et 80-00-11-86 ce sont des numéros qui ont été donnés par le ministère du commerce donc si on veut vous faire subir cette injustice vous pouvez tout simplement appeler et puis peut-être on va rappeler ces commerçants à l'ordre sincèrement avec cette vie chère actuellement c'est pas simple alors à l'international maintenant on s'intéresse à la Russie Russie-Ukraine début des hostilités oui Russie-Ukraine début des hostilités parce que alors depuis ce matin les médias internationaux annoncent que Vladimir Poutine le président russe a ordonné donc l'entrée de ses troupes dans les territoires séparatistes ukrainiens voilà voilà un peu la situation dans laquelle on est et on parle déjà on parle de bombardements des tirs des roquettes jusqu'à jusqu'à la capitale ukrainienne Kiev et voilà donc ça veut dire que Poutine a mis ses menaces en exécution alors c'est en réponse aux velléités d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN c'est qu'il n'est pas du goût du du Kremlin de Vladimir Poutine qui voilà qui veut qui accélère les choses bon peut-être on peut parler encore d'annexion d'autres territoires c'est possible même si le discours ne va pas pour le moment vers cela mais quand on regarde un peu dans l'histoire il y a eu un autre territoire la Crimée qui a été déjà annexé en 2014 donc il y a maintenant il y a deux territoires qui ont déclaré leur indépendance à savoir notamment Donest et Lougans donc qui sont un peu dans dans la région du Donbass donc c'est au niveau de l'Ukraine deux régions qui ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de l'Ukraine et immédiatement qui ont été reconnues par la Russie donc et qui a déjà signé des accords d'amitié et d'entraide donc avec ces ces territoires donc c'est en vertu de ces accords d'amitié et d'entraide que les troupes russes entrent jusqu'à ce territoire donc pour défendre l'indépendance donc de ce territoire voilà un peu ce qu'il en est alors cela fait courir un peu les occidentaux l'Europe et puis les Etats-Unis notamment qui brandissent des sanctions pour le moment ils sont au stade des sanctions alors que la Russie est déjà dans l'action militaire voilà un peu ce qu'il en est alors la Russie est dans cette posture comme je l'ai dit parce que la Russie estime que il n'est pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN parce que si l'Ukraine entre dans l'OTAN les autres pays de l'OTAN à savoir les Européens et les Etats-Unis notamment peuvent venir faire des installations militaires en Ukraine et la Russie voit que si l'OTAN a des installations militaires à l'Ukraine en Ukraine à côté de la Russie c'est une menace pour la sécurité de la Russie donc c'est par anticipation que la Russie commence à agir donc de cette façon c'est une actualité à suivre on verra un peu ce que ça va donner on verra surtout ce qui sera la réaction de l'Occident notamment de l'Europe et des Etats-Unis Merci bien Kambou Nota est terminé la dernière information les Etalons d'Armes sont qualifiés pour la Cannes Oui les Etalons d'Armes sont qualifiés pour la Cannes tout le monde s'accorde a dit que c'est une qualification historique effectivement c'est la toute première fois que les Etalons d'Armes se qualifient donc en phase finale de cette compétition alors c'est c'est depuis hier donc après avoir battu l'équipe Bissau-Guinéenne par 6 buts à 0 au match allé elles ont pu donc confirmer leur avance hier en les battant encore au match retour par 1 but à 0 donc un match retour qui s'est joué au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo au Bénin vu que nos stades sont suspendus pour le moment parce qu'ils ne sont pas donc n'étant pas dans les normes de ces compétitions là voilà c'est ce qu'on peut en dire il faut dire bravo à ces Etalons d'Armes qui se qualifient pour les Maroc mais ce qu'il y a lieu de faire maintenant après la qualification qui n'est pas dormi c'est de bien se préparer parce qu'à la Cannes il y a de grandes équipes nous avons battu la Guinée équatoriale par 6 buts à 0 il ne faudrait pas qu'on aille à la Cannes pour encaisser des 6 buts ou plus parce qu'il y a de très belles équipes féminines quand vous voyez les Camerounaises jouer quand vous voyez les Nigériennes jouer vous avez l'impression que ce sont des hommes qui jouent donc il faut que nous nos dames se préparent très bien parce que la Cannes c'est le haut niveau et il ne faudrait pas aller encaisser aller d'Idescoffle au Maroc on va souhaiter bonne chance et pour rappel la Cannes féminine se joue au Maroc du 2 au 23 juillet prochain d'accord merci à toi Kambou reste avec nous nous allons voyager ensemble pour découvrir les couleurs du temps ce jour et nous recevons un invité sur ce plateau pour parler de la Foire internationale des affaires et de la coopération nous sommes avec monsieur Rombial Ouitraougou qui est le directeur donc du projet de la Foire bonjour et bienvenue monsieur Drago bonjour madame bienvenue à nouveau sur notre plateau je rappelle que c'est une Foire organisée par l'entreprise iPro Business dites nous un mot quand même sur l'entreprise avant qu'on parle de la Foire alors iPro Business c'est une entreprise turque fondée par les Burkina B depuis 2015 dont nos domaines d'activité s'articulent sur l'import et l'export le tourisme la biétérie l'assistance visa et la consultation et là vous décidez d'organiser une Foire il s'agit notamment de la Foire dénommée Foire internationale des affaires et de la coopération alors parlez-nous de cette Foire qu'est-ce que c'est ? alors la Foire internationale des affaires et de la coopération en abrégé à IBCFer alors c'est une initiative que iPro Business a mis en place à l'instar de nos programmes d'activité que nous menons à Istanbul en faisant participer les entrepreneurs en Burkina B en faisant voyager pour des rencontres d'affaires des forums d'affaires de faire un retour au Faso et ce retour là c'est d'amener les potentiels partenaires qui sont les turcs à venir profiter des potentiels secteurs d'investissement au Burkina et c'est ainsi l'initiative de cette Foire qui commence aujourd'hui voilà aujourd'hui ce jeudi même ce jeudi même et au moment où je suis en train de vous parler nous allons vous demander d'osser la voix de parler plus fort ok pas de problème alors au moment dont je vous parle nos invités sont en train de s'installer confortablement au CIO pour participer à la cérémonie d'ouverture qui va commencer dans un instant d'accord une cérémonie d'ouverture qui intervient à 9h au CIO c'est bien ça c'est bien ça ok alors maintenant quelles sont les activités prévues lors de cette Foire alors cette Foire pour la première fois à Ouagadougou Burkina Faso connaîtra les actions suivantes à savoir au terme de la cérémonie d'ouverture nous aurons des rencontres B2B alors quand on parle de rencontres B2B ce sont des rencontres d'affaires voilà qui doivent permettre aux entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité qui avaient des difficultés de pouvoir coopérer et puis de collaborer avec des entrepreneurs turcs de pouvoir échanger directement avec ces chefs d'entreprise là sur des potentielles collaborations de représentation et voir même s'ils veulent exporter leur matière première ou s'ils veulent importer voilà vous savez que la Turquie et le Burkina en matière d'échange commerciaux voilà ça a vraiment pris de l'ampleur ces dernières années et au-delà de ces échanges B2B voilà il y aurait une exposition multisectorielle et nous avons mis l'accent sur neuf secteurs à savoir le BTP la machinerie l'agroalimentaire le textile dis quoi l'agroalimentaire que j'ai déjà dit il y a l'agriculture aussi voilà la santé que je n'oublie pas et puis les consommables médicaux l'énergie aussi c'est les secteurs que nous avons tamissé nous savons que c'est très important pour nous de mettre l'accent là-dessus parce que c'est ce qui fait l'avenir de notre pays et qui seront les participants ou qui sont les participants de cette foire alors les participants sont les personnes qui aimeraient bienvenue connaître les produits de churps achetés parce que à l'occasion de cette foire si vous avez besoin des articles si vous avez besoin du matériel voilà c'est une occasion pour vous de venir acheter il y a ceux-là aussi qui veulent venir goûter les plats turcs dont je les invite d'ailleurs voilà c'est le moment si cela vous est vraiment manqué à cause de la situation que le monde vit c'est le moment de venir à la fois pour goûter cela et il y aura en dehors de ces participants dont nous parlons des participants libres il y a les exposants qui sont des types de participants mais ceux qui viennent pour les B2B qui sont un autre type de participants aussi et ça se passe bien sûr à partir d'aujourd'hui même jusqu'à quand jusqu'au lundi 28 février donc du 24 28 février c'est bien ça ça se passe au CIO c'est dans quel pavillon ? alors ça se tient au pavillon soleil levant voilà et nous rappelons qu'il y a toujours une possibilité et il n'est jamais tard pour faire du bien et déjà moi je vous donne en tant que télépartenaire et aux éditeurs quelques invitations ok merci bien à vous de participer à cette fois ok et je rappelle à ceux-là qui n'avaient pas eu l'occasion et l'opportunité de prendre leur ticket de business de business de rencontre d'affaires que ceux-là aussi est toujours disponible ils peuvent les procurer à l'entrée en venant pour participer et moi je vous offre ici trois tickets ah oh ça c'est pour les rencontres B2B ça c'est pour les rencontres d'affaires alors oui on va pouvoir créer donc nos entreprises juste après ces rencontres certainement c'est bien ça alors pour justement ces rencontres B2B il y a quand même un prix pour avoir les tickets oui le ticket pour les rencontres B2B sont fixés à 50 000 francs 50 000 francs voilà on va rappeler les contacts alors vous pouvez nous joindre au 07 70 16 16 ou au 69 33 18 18 ok merci à vous d'être passé on va vous souhaiter bonne fois et plein succès pour cette activité merci beaucoup le plaisir est à moi monsieur Rombial Ouidrago est le directeur du projet de la foire internationale des affaires et de la coopération il faut rappeler que c'est une foire où vous allez retrouver donc les produits turcs vous allez retrouver des entreprises turques et puis bien sûr des entreprises burkinabées n'hésitez surtout pas à faire un tour du côté donc du CIO du 24 février au 28 février nous allons accompagner notre invité avec le source plateau notre invité il s'agit de madame Rasmata Confet personne en situation de handicap et promotrice donc de la foire handicapable inclusive aujourd'hui pour elle les personnes vivant avec un handicap doivent pouvoir faire quelque chose travailler pour justement donc prendre soin d'elle-même et ne pas aller vers très souvent la malécité en tout cas c'est sa vision encourager ces personnes vivant avec un handicap à travailler bonjour madame confet bienvenue merci d'être sur ce plateau à nouveau je me rappelle bien que nous vous avons reçu à l'occasion de la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap et justement pour vous la personne handicapée ce n'est pas une personne qui doit être délaissée c'est une personne qui doit pouvoir travailler comme tout le monde nous allons en parler tout à l'heure et je rappelle que vous êtes initiatrice de la foire handicapable inclusive alors madame confet déjà pour commencer si nous retournons un peu dans votre enfance dites nous comment comment était votre quotidien en tant qu'une personne vivant avec un handicap pour mon quotidien c'était de me lamenter avec la maman parce que je voulais courir comme les autres enfants je voulais pouvoir aller à l'école rapidement comme les autres enfants mais ma maman était obligée de me porter au dos pour me déposer à l'école et revenir me chercher et je n'ai pas eu une enfance très heureuse parce que mon handicap a fait que mon papa ne m'a pas aimé et il a voulu qu'on me laisse mourir parce que il ne peut pas prendre soin d'un enfant handicapé et je tire mon chapeau à ma maman qui a été une brave dame qui a dit non du moment qu'elle respire je vais me battre à ses côtés pour qu'elle puisse s'épanouir aussi comme les autres enfants parce que vous êtes issue aussi d'une grande famille d'une famille polygame oui oui où certainement il y avait d'autres enfants d'autres femmes comment était l'entourage l'univers familial comment les autres vous regardaient est-ce qu'on vous envoyait de l'amour pas du tout parce que mon papa nous a mis à l'écran et la maman était obligée de dormir avec moi sous un limier et même pour avoir à manger c'est les voisins qui nous donnent et eux ils mangeaient à leur fin du moment que je les regarde on les menaçait de s'approcher de moi donc j'ai grandi je n'ai pas eu l'amour d'un père j'ai regardé mes frères comme des étrangers parce qu'on les interdisait de me prendre tout autour voilà donc grâce à un oncle qui a permis qui a donné une maison à la maman parce que là on vous a fait sortir de la cour familiale oui et on était obligé de dormir sous un limier même quand il pleuvait ma maman me protégeait avec un impermeable pour voilà que la pluie ne me batte pas donc mon enfance a été très 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 douloureuse très douloureuse mais là vous êtes sortie de là et vous vous êtes dit il faut quand même aller de l'avant et vous avez pu faire des études vous avez fait l'école grâce aux soeurs religieuses que je salue de passage qui ont été vraiment un grand séquot à mon égard et à ma maman sans les soeurs sincèrement je n'allais même pas exister parce que j'allais mourir la maman n'avait rien et c'est les soeurs qui ont pu payer tout mes soins mes rééducations la nourriture tout tout mais en c'est un moment parce que c'était vraiment on peut dire le calvaire et quand les soeurs ont mis l'heure j'ai commencé à sentir la vie je me suis limitée à la classe de 3e par manque de moyens parce que je ne peux pas quitter tant pis à pied venu au lycée son table de Gouguin ce qui a vous avez quand même pu faire l'école ce qui est intéressant et on va dire qu'aujourd'hui vous devez tout à la maman comment elle va justement ? elle est décédée elle est décédée malheureusement en 2009 oui tous les jours je la vois moi parce que c'est elle qui m'a donné le courage de ne jamais baisser la garde et que je ne dois jamais dire que je suis une personne handicapée elle m'a fait savoir ça aujourd'hui vous avez grandi vous êtes une dame maintenant et en plus de faire quelque chose de travailler vous vous décidez même de vous investir pour justement accompagner ces personnes en situation de handicap comment avez-vous pu dépasser justement les préjugés le regard des autres pour se dire il faut que moi ce matin je puisse faire quelque chose bon puisque si déjà tu es née on ne peut plus effacer ce qui est là donc qu'est-ce qu'on doit faire pour forcer l'admiration il faut travailler et il faut que tu acceptes ton handicap en toi et que tu te dis bon il y a des gens qui ont tout leur même mais qui ne veulent rien faire donc il faut lancer un défi et c'est ce défi que je me suis lancé et j'ai vu quand j'étais petite avec la maman même si elle a 5 francs elle va partager avec les autres ceux qui souffrent et j'ai grandi avec elle j'ai compris que c'est pas quand on a l'argent qu'on doit donner avec le peu que tu as tu peux partager avec ton prochain il y a des il y a de quoi à se battre mettre une personne en déca oui parce que non seulement tu n'auras pas de soutien si tu te bats pas et accompagner une autre personne qui au retour te donne un sourire ça te donne une longue vie de continuer de pouvoir continuer parce que quand tu donnes l'amour tu reçois l'amour si tu donnes la haine tu reçois la haine c'est mieux de cultiver l'amour l'amour et que pensez-vous aujourd'hui de ces personnes en situation de handicap qui préfèrent aller vers la mendicité que de travailler bon il y a ceux-là qui ont décidé que ça serait leur quotidien on a beau sensibiliser ça rentre pas mais je me demande est-ce que ces personnes se posent la question quand ils vont vieillir est-ce qu'ils pourront sortir encore continuer à vivre de la mendicité c'est pas sûr et les enfants quand vous allez vieillir vous n'avez rien vous n'avez rien fait de vos dix doigts qu'est-ce que vous allez apporter plus tard à vos enfants à vous-même il se peut que vos enfants ne se retournent plus pour vous voir et si vous ne savez rien faire de vos dix doigts qu'est-ce que vous allez devenir c'est mieux de chercher à faire quelque chose pour garantir même si on n'a pas pu être des fonctionnaires pour avoir des pensions mais tu peux travailler et garder ça pour pouvoir gérer après tes enfants mener une activité faire du commerce beaucoup de choses parce que c'est inadmissible de voir une personne handicapée tout le temps au feu les voitures ils déraillent les valides même n'échappent pas n'en parlons pas une personne handicapée il y a des risques la dignité c'est la dignité on doit avoir la dignité en première place oui il faut garder la dignité il y a des personnes handicapées certes la famille les a délaissées réellement que s'ils ne veulent pas de la mendicité personne ne va vers eux mais je me dis quand même que si tu t'approches de quelqu'un tu lui dis je veux faire une petite commerce avec 25 000 100 000 on peut te donner tu vas t'asseoir et tu peux faire moi en tout cas si je vois une personne handicapée qui fait des activités je préfère aider cette personne que de donner mon argent à celui qui est au feu Madame Confé qu'en est-il du respect des droits des personnes en situation de handicap au Burkina Faso quelle est la situation la situation reste précaire parce que la carte d'invalidité on a beau parler nos cartes n'ont pas de valeur n'ont pas de rigueur parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la valeur de cette carte beaucoup ne connaissent pas la valeur de cette carte la carte les gendarmes il y a des policiers qui ne savent pas que si on montre cette carte ça nous permet de faire ça 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 même dans les hôpitaux ça vous permet de faire quoi justement si vous détaillez ces cartes d'invalidité ? c'est les lieux de loisirs les voyages on doit vous faciliter l'accès ? l'accès oui et une réduction une réduction oui une réduction et ça dépend du degré de handicap et si tu as une personne handicapée si c'est 80 ou 70 au moins c'est prix qu'on a varié il y a des gens qui sont complètement totales donc eux c'est 100% et leur réduction est à part donc mais c'est c'est pas c'est pas connu c'est pas connu oui souvent si tu montres cette carte là on va te dire va là-bas nous on ne connait pas ça donc on a tout fait pour qu'on parle de ça et afficher dans les services montrer que la carte existait mais bon c'est resté peine et je sais que l'un de vos combats aussi c'est qu'au niveau des services que ce soit public ou privé qu'on puisse quand même disponibiliser aussi l'accès facile donc aux personnes vivant avec un handicap il faut bon malheureusement ça aussi ce n'est pas respecté c'est la réalité c'est pas respecté c'est écrit dans les textes mais les gens ne respectent pas et tout en cherchant que partout nous devrons passer parce que nous sommes des humains comme tout le monde là où les valides passent les personnes handicapées doivent passer parce que par exemple aujourd'hui je suis à Savonne si ce n'est pas adapté je suis là si c'est adapté je suis là donc il n'y a pas on ne doit pas construire une fracture sans des rames d'accès une fauteuil roulant pour permettre bon le personnel peut être valide mais votre invité peut être une personne handicapée donc si surtout les radios les télés peuvent payer une seule fauteuil roulant et faire une petite rame d'accès pour permettre à ces personnes de vous rendre visite nous avons bien noté madame nous avons bien noté maintenant nous allons parler bien sûr de la foire dénommée la foire handicapable qu'est-ce que c'est que cette activité je pense que ça devrait se tenir en décembre parce que c'est la journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre mais on avait lancé mais comme il y a eu malheureusement l'attaque du Niata bon je ne peux pas me permettre d'être en fête pendant que des familles sont endeuillées donc on a préféré faire ça en différé en mars et relancer rapidement en décembre pour pouvoir fêter la journée des personnes handicapées ensemble puisque notre journée reste monotone on parle mais on ne fête pas alors que la journée des paysans est bien fêtée la journée du Ouimas est bien fêtée la journée de quoi mais pourquoi la journée des personnes handicapées passe inaperçue il fallait regrouper dans toutes les 45 provinces il y a des personnes handicapées qui savent faire de quoi avec leurs 10 doigts les permettent d'exposer parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre des stands dans les expositions SIAO FESFACO mais cette foire elle a bienvenu pour permettre une vitrine pour présenter le savoir-faire des personnes vivant avec un handicap où nous allons passer 5 jours vous allez passer voir les personnes handicapées qui font la coiffure qui préparent parce que les hommes croient qu'une femme handicapée ne peut rien faire nous préparons nous savons tout faire donc passer admirer le savoir-faire de ces personnes donc on veut faire ça chaque année du 1er au 5 décembre pour commémorer la journée du 3 décembre c'est pour ça pour cette année il faut dire que cette foire a été décalée compte tenu justement de la situation nationale à l'époque elle va se tenir quand ? du 2 au 6 mars au monument de la paix de Tempoui au monument de la paix de Tempoui à côté de l'église Sainte-Marie Vianney d'accord et quelles sont les activités de cette foire vous avez parlé d'exposition à côté il y a quoi ? il y a une rue marchande des expositions comme je l'ai cité il y a des artistes qui ont décidé de nous accompagner ok voilà chaque soir il y aura des prestations d'artistes des sensibilisations les partenaires qui nous ont accompagnés vont parler de leurs produits voilà donc chaque soir il y a la Soudibou que je salue du passage qui nous a accompagnés aussi ils seraient sur le terrain chaque année ils sont là donc merci beaucoup à eux parce que c'est pas très évident qu'ils se retournent et puis ils regardent des personnes handicapées mais bon chapeau à eux parce qu'ils veulent nous accompagner il y a plein plein de partenaires que je n'ai pas le nom peut-être Tamou truc voilà donc il y a beaucoup de personnes alors pour cette fois qui va se tenir du 2 au 6 mars donc à Tempuis est-ce que tout est fait prêt ou bien vous attendez encore des personnes qui veulent prendre des stands nous entendons des personnes qui veulent prendre des stands parce que la fois n'est pas faite seulement pour uniquement que les personnes handicapées d'accord toute personne désirant prendre notre centre exposer ses savoir-faire est la bienvenue et j'ai oublié de mentionner que les stands pour les personnes vivant avec un handicap c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit il faut promouvoir on va lui donner merci en tout cas madame confé est-ce qu'on peut savoir comment justement vous joindre aussi pour ceux qui sont intéressés par les stands vous avez un contact 8 78 le 78 32 49 70 le 70 83 76 04 qui est mon whatsapp d'accord et quelles sont vos attentes par rapport à cette foire je lance un grand SOS à toutes les bonnes volontés les ONG les services privés tous ceux qui veulent nous accompagner les partenaires les différents partenaires parce que c'est pas aisé l'année a été vraiment très bousculée on n'a pas eu de soutien on veut faire quand même parce qu'on a eu à reporter une deux on ne veut pas reporter une troisième fois c'est pour ça on va lancer et demander à Dieu que ça se passe bien et on va relancer l'année prochaine pour voir si nos autorités compétentes vont nous accompagner cette année vous n'avez pas eu assez d'accompagnement non il y a des autorités qui vous accompagnent depuis des années nos autorités ne nous accompagnent pas nos activités n'ont jamais été accompagnées par nos autorités c'est des personnes comme ceux-là des associations qui s'approchent du monde on a vu ce que vous faites on décide de vous accompagner nos demandes sont mises à la poubelle si je peux dire ça on n'a jamais eu de soutien même si eux-mêmes ils savent que vraiment les personnes handicapées qui s'y mettent pour travailler le fait bien mais il n'y a pas d'accompagnement donc on pense que comme il y a renouvellement que ce gouvernement soit regardant très regardant parce que nous travaillons aussi malgré notre handicap on relève des défis et votre appel à l'endroit de la population Burkina B pour cette fois que vous soyez jeunes nos mamans nos papas nos tontons venez venez nous accompagner on a plus besoin de vous parce que sans vous nous ne sommes rien et le handicap n'est pas contagieux venez faire la fête avec nous si on se retourne et puis on voit les personnes valides autour de nous nous serons très contents parce qu'on va savoir que nous ne sommes pas délaissés à nous-mêmes et ce sera un grand défi de pouvoir parfaire cette fois qui est à sa première édition et c'est très très compliqué c'est compliqué de réunir les fonds pour l'organisation les premières éditions ce n'est pas facile donc tous les partenaires qui veulent nous accompagner la porte est grandement ouverte ne dites pas que non on n'a pas 100 000 on a non même si c'est un 1000 francs ça peut soutenir et ça peut y vivre et la foire donc dénommée on dit que Pable Inclusive est prévue pour soutenir du 2 au 6 mars donc à Tempuis vous avez dit le rond-point le rond-point de la paix de la paix merci bien madame Confé nous avons fini notre entretien merci à vous d'être passée merci beaucoup vraiment je dis merci à toute l'équipe savante me tiens longue vie à vous Amen nous recevions sur ce plateau madame Rasmata Confé elle est la promotrice de la foire handicapable inclusive il faut rappeler que c'est une foire des personnes une foire qui vise à promouvoir justement les activités des personnes en situation de handicap mais c'est une foire aussi pour tout le monde la foire est prévue du 2 au 6 mars prochain au niveau donc du rond-point de la paix de Tempuis c'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour et pour accompagner notre invité nous marquons une petite pause le temps de retrouver d'autres suivant avec l'émission de ce jour nous sommes jeudi et dorénavant vous avez un nouveau rendez-vous avec la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité chaque jeudi cette brigade sera là pour vous conseiller vous sensibiliser apporter des informations concernant la cybercriminalité dans l'émission Bonjour le Faso aujourd'hui vous allez savoir ce que c'est que la brigade donc la présentation générale de cette brigade et puis bien sûr chaque jeudi nous allons aborder un thème concernant donc la cybercriminalité nous recevons aujourd'hui le lieutenant de police Napogba Julien Legma il est chef de la collaboration policière donc à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité bonjour monsieur Legma bonjour bienvenue merci merci d'être sur notre plateau alors c'est un nouveau rendez-vous que vous donnez Dorénava au téléspectateur de l'émission Bonjour le Faso chaque jeudi pour justement parler du cybercriminalité est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette chronique de tous les jeudis d'accord merci à vous déjà avant tout propos j'aimerais adresser mes remerciements au nom du commandant de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité d'avoir permis à la BCLCC de passer sur vos antennes afin de donner des informations qui sont très utiles pour la population à travers la création de cette rubrique alors il faut dire que concernant cette rubrique il s'agirait chaque jeudi bien évidemment de se retrouver autour d'une thématique en lien avec la cybercriminalité que nous allons développer à travers les différents concepts même liés à la thématique premièrement et également nous donnerons les modes opératoires que les cybercriminels utilisent fréquemment en lien toujours avec la thématique pour escroquer l'ensemble de la population et enfin nous leur donnerons des conseils pratiques qui leur permettront d'éviter les pièces des cybercriminels d'accord donc c'est dans une chronique où on va vraiment conseiller on parlera de cyber escroquerie de chantage à la webcam on parlera donc de tout parce que même via le numérique aujourd'hui il y a de l'escroquerie donc on parlera de tout alors nous disons aussi merci à la direction de Savane Média qui a bien voulu quand même permettre aussi à la brigade de passer tous les jeudis à cette émission pour conseiller les populations vu la pertinence et l'actualité en tout cas de ce phénomène donc merci à la direction générale de Savane Média alors monsieur Legma quelle est la portée justement d'une telle rubrique et quels sont les objectifs que vous vous visez avec cette rubrique d'accord la portée d'une telle rubrique déjà il faut noter que toutes les couches socio-professionnelles sont des cibles potentielles en matière de cybercriminalité c'est pourquoi nous avions choisi que cela soit adressé à tout le monde à travers cette émission et il faut également noter que l'objectif que nous recherchons c'est beaucoup plus d'informer premièrement la population sur ces nouvelles menaces liées à la cybercriminalité et ensuite leur donner les conseils nécessaires c'est à dire ce sera comme une éducation à l'utilisation éthique et responsable d'internet et des outils et de technologie de l'information et de la communication de sorte à éviter les pièces des cyberdélinquants qui de plus en plus font assez de dégâts au niveau Burkina d'accord alors lieutenant Legman parlons maintenant de la BCLCC c'est l'abréviation donc de la brigade dans quel contexte justement cette structure a été créée au Burkina Faso d'accord merci la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a été créée dans un contexte particulier il faut noter que c'est le 14 février 2020 que la brigade a été mise en place et cela fait suite à plusieurs recommandations aussi bien nationales qu'internationales la première date de 2017 et durant laquelle ce fut à une rencontre à la deuxième rencontre annuelle des ministres de sécurité et des frontières au niveau du Togo à la loi du conseil de l'entente et il est ressorti au cours de cette rencontre que les états membres puissent fédérer leurs efforts pour lutter contre ce phénomène nouveau qui a un coût assez important pour l'ensemble des pays membres et la seconde ce fut en 2018 où à Ziyari l'ensemble des acteurs se sont retrouvés c'est-à-dire la police nationale la gendarmerie nationale et le parquet pour faire un état des lieux sur la cybercriminalité toujours à l'issue de cette rencontre il a été recommandé également qu'on puisse mettre en place une structure spécialisée la dernière date de 2019 et durant laquelle il y a eu un passage d'un groupe d'experts de la CDAO qui également a évalué l'écosystème du Burkina Faso en termes de lutte contre la cybercriminalité et à l'issue également de ce passage il a été recommandé la mise en place d'une structure spécialisée pour lutter contre le phénomène de la cybercriminalité et c'est donc en 2020 que les autorités nationales ont décidé de l'opportunité de mettre en place cette brigade spécialisée pour lutter contre le phénomène sur l'ensemble du territoire national vous avez deux ans d'existence nous avions deux ans d'existence deux ans d'existence avec je dirais un palmarès assez particulier parce que le besoin était réellement là il faut noter que les différents services de police judiciaire étaient un peu éprouvés concernant cette question de cybercriminalité qui nécessite des outils techniques pour l'investigation nous allons en parler tout à l'heure concernant donc les statistiques nous allons savoir vraiment que c'était opportun de créer cette brigade là justement comment est organisée la BCLCC la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité d'accord il faut noter que la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité elle est organisée autour de plusieurs divisions et avant cela j'aimerais bien rappeler ses attributions principales qui sont premièrement c'est de recevoir et de traiter les plaintes ou les dénonciations des personnes physiques et morales également de recevoir et de traiter les soins transmis voilà en provenance du parquet sur tout ce qui est infraction en matière informatique et celles commises aux moyens d'éthique également de contribuer à l'expertise nationale liée aux investigations la brigade apporte également une assistance technique à l'ensemble des services de police judiciaire dans le cadre de leurs infractions liées à la cybercriminalité alors l'organisation type de la brigade c'est autour de trois divisions comme je le disais précédemment nous avions une première division qui est la division des enquêtes c'est la division qui par prédominance collecte l'ensemble des preuves qui gère tout ce qui est procédure judiciaire vous savez qu'en matière d'investigation et lorsque vous initiez une action pareille il y a un dossier à monter et c'est cette division qui a cette pleine charge de faire cela ensuite vous aviez le laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique qui est le bras technique de la brigade en réalité pour tout ce qui est investigation il y a souvent besoin que l'enquêteur se réfère à des preuves numériques par le parc qui puisse donc permettre de confondre le cyberdélinquant et c'est à travers ce laboratoire de criminalistique numérique que nous arrivions donc à rassembler un certain nombre de preuves qui est très souvent envoyé au parc et poursuite à donner et nous terminons avec la division qui est en charge de la communication des statistiques et de la collaboration policière dont le principal rôle est d'informer la population et de communiquer sur les nouvelles menaces en matière de cybercriminalité venons-en justement aux statistiques pour l'année 2020-2021 est-ce qu'on peut revenir sur les statistiques d'accord merci je rappelle avant de donner les statistiques que la brigade est mixe c'est à dire que l'employeur du personnel policier et du personnel des gendarmes c'est l'ensemble de ces deux corps qui forment donc qui constituent la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité en termes de statistiques il faut noter que la BCLCC a enregistré au cours de l'année 2020 plus de 1000 plaintes plus de 1000 plaintes et durant cette année nous avions interpellé une soixantaine de personnes nous en avons déféré 32 et pour le préjudice nous avions un préjudice de plus de 2 milliards 50 millions alors vous voyez que le préjudice est très important et en 2021 nous avions évolué au niveau du nombre des plaintes qui a voisiné 2000 2000 ça veut dire que ça a grimpé ça a grimpé de plus de 1000 à 2000 à 2000 ça a doublé oui ça a doublé mais il faut noter qu'en matière de cybercriminalité l'une des difficultés c'est qu'un seul dossier peut concerner 50 personnes c'est à dire qu'un dossier lié je prends un exemple lié par exemple à la tontine à Nîmes peut avoir effectué escroqué 50 victimes et donc toutes ces victimes vont venir déposer une plainte c'est pourquoi on peut sentir le nombre important mais bon en termes de dossier ça ne l'est pas mais bon on comptabilise ici le nombre de signalements voilà donc et durant cette année également nous avions interpellé 93 personnes et nous avions déféré 38 personnes le préjudice il est toujours important sinon de l'ordre de plus d'un milliard il est légèrement en baisse par rapport à l'année 2020 bon c'est tellement dû aussi à l'action de plus en plus et plusieurs personnes sont sensibilisées et très généralement l'infraction peut être engagée mais la victime peut être très réticente quand on a envoyé de l'argent ce qui permet très souvent la paix de ressources mais le préjudice reste néanmoins important parce que un milliard c'est assez pour un pays comme le nôtre bien sûr et c'est ça aussi un doule important justement de cette rubrique dans l'émission bon je le fasse au chaque jeudi à présent parce que c'est important de sensibiliser c'est encore important de donner l'information à la population pour éviter ces préjudices très souvent quand vous recevez les plaintes là j'ai envie de vous demander quels sont peut-être pourquoi les gens viennent vers vous c'est pour quel type d'infraction très souvent les 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 abonnés ou les gens viennent vers vous d'accord le plus récurrent 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 les infractions sont pratiquement récurrentes et récurrentes maintenant ce qu'on note assez nous avions par exemple le chantage à la webcam qui est très fréquent nous recevons en moyenne 10 personnes par jour nous recevons en moyenne 10 personnes par jour et c'est vraiment important donc nous avions le chantage à la webcam nous avions également le piratage des comptes que ce soit les comptes Facebook ou les comptes d'autres Instagram et autres ok d'accord nous avions également les infractions liées au mobile banking c'est à dire quoi quand vous prenez orange monnaie move monnaie et bien d'autres d'accord donc il y a vraiment une forme d'escroquerie assez particulière qui s'est développée autour de ces aspects que j'ai cité précédemment et nous en recevons assez donc les plus récurrents ce sont un peu les trois formes ne vous en faites pas en fait nous allons développer décortiquer justement ces thèmes en fonction des semaines à venir on sait que chantage à la webcam c'est le fait justement qu'on vous envoie des vidéos de vous peut-être montées mais qu'on voit vos parties intimes pour vous faire un chantage moins il y en a quelque chose de l'argent oui tout à fait il y a toujours cette pression de soutirer quelque chose très généralement sinon pour les cas que nous en resterons le but est toujours de soutirer de l'argent sous d'autres contrées le chantage à la webcam présente un autre visage vous l'aviez signalé nous reviendrons plus en détail par rapport à ces aspects d'accord alors monsieur Legma on va terminer par les adresses vous êtes présent sur facebook est-ce qu'on peut avoir l'adresse de la brigade d'accord sur facebook vous pouvez tout juste aller au niveau de votre barre de recherche quand vous êtes sur votre profil vous pouvez taper arrobase bclcc.gov.gov.bf et vous lancez la recherche vous verrez une page facebook qui va s'afficher et avec un logo je rappelle que la page de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité est certifiée donc bon chose qui vous permettra donc d'éviter de vous retrouver voilà sur d'autres pages donc à travers cette page nous communiquons nous partageons des informations liées aux différemments ou à des nouvelles pratiques liées à des alertes que nous donnons liées à des démentis également parce que les cas de fake news sont très récurrents également et donc pour donner la bonne information à l'ensemble des populations et déjà aussi les inscrire par rapport à certains modes opératoires ok pour ce qui est de nos contacts nous avions le contact fixe qui est le 25 le 39 le 58 et le 42 et vous aviez également une adresse mail que nous avions dédiée pour les plaintes pour ceux qui ne sont pas à Ouagadou s'il arrive que bon les gens la victime soit dans une autre ville que Ouagadou alors nous avions dédié une adresse qui est le cybercrime arrobase sécurité .gov .bf qui vous permet de vous envoyer juste un mail expliquant voilà votre besoin votre requête et déjà il y a une équipe qui est voilà assidue à cette tâche là qui va vous répondre et prendra en compte votre requête de sorte que le dossier soit diligenté ou sinon si on est à Ouagadougou on peut se déplacer à votre siège tout à fait si on est à Ouagadougou nous sommes à Pilbaalgo ok voilà en face de la porte 11 du stade municipal voilà sur l'immeuble Compaoré merci bien merci à vous d'être passé on va se retrouver certainement un autre jeudi notez très bien c'est le nouveau rendez-vous donc à travers l'émission Bonjour le Faso un rendez-vous où nous parlerons de cybercriminalité chaque jeudi avec la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité aujourd'hui nous recevions pour vous le lieutenant de police Napourba Julien Legma il est chef de la collaboration policière donc au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité c'est ici qu'on va dire également au revoir aux téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso puisque c'est terminé pour cette émission surtout ne zappez pas restez fidèles au programme de Savant TV tout à l'heure à 10h le flash en direct sur Savant TV et on se retrouve demain pour le dernier numéro de l'émission en sudicule